Je rejoins tout de suite à une collègue d'Annie Côté qui vient d'assister à la conférence de presse du maire Bruno Marchand sur les résultats d'un sondage, Dani, sur le tramway. On voit que les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. Effectivement, c'est un moment très attendu à l'hôtel de ville. Le maire qui l'avait promis ce sondage d'ici la fin octobre. Alors vous voyez justement les résultats. D'abord, je dois vous dire que ça a été fait auprès de 1005 répondants et que ça a été fait entre le 28 septembre et le 10 octobre. Alors 60 % des gens qui sont en désaccord avec le projet de tramway de Québec et on a 40 % des gens qui sont en accord. Si on compare avec un autre sondage qui avait été réalisé à l'automne 2022, on a perdu deux points. Selon la firme Léger, c'est quand même plutôt stable. Les appuis se maintiennent. Il faut dire que ça varie beaucoup aussi, tout dépendant des arrondissements. Là où le tramway va circuler, on est en faveur davantage. Mais là où il ne circulera pas, c'est plus bas finalement. Alors pour le maire aujourd'hui, il dit que ces résultats ne sont pas une catastrophe. C'est ce que le maire dit. Et il prétend que le gouvernement, la CAQ, ne sera pas surpris de ses résultats. On le sait, le premier ministre réclamait l'acceptabilité sociale du projet. On écoute le maire. Il y a des gens qui prédisaient, je n'ai pas besoin de vous les nommer, on les entend au conseil, à tous les soirs de conseil, que ça allait être une catastrophe, que ça allait descendre à 35, 30, 25, 20 %, bon, ça n'arrive pas. Alors il y a des gens qui sont défavorables, assez fermes dans leur défaveur, puis il y a des gens qui sont favorables, puis on garde à peu près des proportions similaires. On ne peut pas construire un projet en se disant, si tout le monde n'est pas d'accord, ou si on n'a pas des gens pour lesquels ils n'en bénéficient pas, qui ne sont pas d'accord, on ne fera pas. Sinon, on ne fera rien. Dany, est-ce qu'on sait à quel moment on va avoir la mise à jour sur les coûts? Il me semble qu'on en parle de tout ça. Écoutez, la fameuse mise à jour, oui, Philippe-Vincent. En fait, le 2 novembre, ce qu'on va savoir, c'est le dépôt des propositions financières des consortiums. Mais encore cette semaine, le maire disait, avant d'ouvrir les enveloppes, pour moi, ce ne sera pas avant le 22-23 novembre, mais ensuite, il va y avoir des négociations. Et ça, c'est s'il y a encore un consortium en liste, parce qu'on ne le sait pas non plus. Le maire dit qu'il y a un plan B, si jamais peut-être y aller en régie interne. Alors, on en est là, mais les coûts, ça pourrait aller à des semaines, voire des mois, alors que le maire, lui, dit toujours qu'il faut que ça se fasse, ce projet-là, parce que sinon, on va perdre l'argent à Québec. Ce sont les autres provinces qui vont en profiter. Alors, voilà où on en est en ce moment à Québec. Merci, Dany. Salut. Au revoir.